bonjour moi c'est jonathan kamba et aujourd'hui je vais vous parler du racisme non-violent dont on fait un peu l'expérience tous les jours mais premièrement c'est c'est important pour moi de parler du racisme non-violent simplement parce que là c'est d'actualité et puis on parle beaucoup de racisme systémique etc et donc quand on utilise des grands mots comme ça comme racisme systémique etc etc je trouve que les gens ont un petit peu du mal à comprendre et à vraiment pouvoir pointer du doigt la chose dont on parle quand on parle de racisme systémique donc moi je préfère parler de ça je préfère le décrire comme racisme non-violent parce que les gens sont habitués à ce que quand on parle de racisme les gens pensent que très souvent on parle d'insultes d'injures d'actes discriminatoires violents qui sautent aux yeux mais je trouve que pour moi personnellement dans mon expérience personnelle c'est le racisme il est beaucoup plus subtil que ça le racisme qui fait mal est beaucoup plus subtil que ça donc c'est au niveau de l'éducation c'est au niveau des soins de santé c'est au niveau de l'accès au marché du travail et différentes choses comme ça et non seulement ça mais aussi on voit ça dans le divertissement la télévision et la musique etc donc on retrouve on retrouve ça un petit peu partout moi dans mon expérience personnelle c'est sûr que j'ai fait face à du racisme à plusieurs niveaux je dirais moi mon expérience elle est vraiment variée avec le racisme de 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 la vie de tous les jours ne pas pouvoir se rendre de point a à point b sans se faire interpeller juste parce que je rentre dans la description je dirais de l'immigré croiser des gens dans la rue qui simplement parce que je suis d'une couleur différente où j'ai une apparence différente qui me traite d'une façon complètement différente donc moi j'ai vécu en france j'ai vécu au canada j'ai grandi en france je suis au canada depuis 2008 et puis bon c'est sûr que quand je suis arrivé au canada je pensais que le racisme n'était pas aussi si flagrant qu'en france mais on se rend compte que il est aussi présent c'est j'étais à l'hôpital il ya quelques mois et puis un monsieur qui a commencé une conversation avec moi et qui me demande si mon frère était à l'hôpital quelques jours avant moi et puis je lui dis non mon frère habite en ontario donc c'est pas possible que mon frère était était ici aux urgences quelques jours auparavant puis dans une réponse assez nonchalante et qui me dit ben vous de toute façon vous vous ressemblez tous des exemples les plus banal comme ça d'une simple conversation avec avec un étranger qui pense que tous les noirs se ressemblent ça va de ça à la police qui m'arrête toutes les fois que que je prends les transports en commun pour rentrer chez moi et puis ça j'avais quel âge j'avais 13 14 ans au niveau au niveau personnel un social rencontrer des personnes qui vous disent ben moi j'aimerais avoir des enfants métis comme si c'était un prix comme si c'était je sais pas donc il ya cette idolation de la couleur noire un petit peu quand j'étais à l'école en france de voir les comportements des professeurs clairement différents vis-à-vis de moi par rapport à mes collègues de classe simplement parce que je ne ressens pas mes autres collègues de classe donc voilà moi personnellement du haut de mes 30 ans aujourd'hui je peux dire avec confiance que j'ai vécu le racisme toute ma vie que ce soit ici au canada ou ou en france je l'ai vraiment je l'ai vraiment vécu donc c'est toutes ces petites choses là à laquelle auquel on fait on fait face tous les jours qui ne sautent pas toujours aux yeux on se rend compte qu'il ya beaucoup de choses qui viennent qui viennent mettre un petit peu des bâtons dans les roues et et les choses un peu plus difficile pour les minorités les noirs les les autochtones etc non seulement dans la vie de tous les jours mais on voit aussi ça dans les lois et etc je dirais que ça a été tabou pendant très longtemps pendant très longtemps les gens comprenaient pas nécessairement l'étendue du problème ne prenaient pas nécessairement la mesure du 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 problème jusqu'à c'est que ben il ya eu la goutte qui a fait déborder le vase aux états unis avec avec le décès de george foy donc là c'est vraiment important je pense de toucher à ça de de d'essayer de 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 lancer je dirais une vague d'éducation de preuve de prise de conscience de mise en conscience pour que les gens réalisent vraiment à quel point ce problème là il est profond il faut que cette discussion là soit organisée avec les les dirigeants puis les gens de la société civile et pour que ce problème là il soit il soit éradiqué une bonne fois pour tous follow the new wave and subscribe c'est parti